Après 600 heures de travail, cette future table basse est la dernière pièce qui meublera la suite Dior au Majestic, célèbre Palace Canoy. Avant de partir sur la croisette, ce meuble unique est confectionné ici à Saint-Macquér-en-Mauge par la forge de style. Créé en 2002 aux Etats-Unis par Franck Chartrain, originaire de la région, l'entreprise spécialisée dans la ferronnerie d'art et le mobilier haut de gamme, s'est exporté il y a un an dans le Choletay, dans un second atelier avec à son bord neuf salariés, issus pour la plupart des compagnons du devoir. Ils travaillent aujourd'hui notamment pour les plus grandes marques de luxe. En fin de compte, on va faire tous les VIP rooms pour les magasins, comme je disais, Dior, Louis Vuitton, Chanel. C'est-à-dire qu'on fait juste une pièce dans le magasin. Actuellement, on est sur un projet à New York pour Tiffany, donc un projet de vitrine, de porte. Et un autre projet à Beverly Hills, où on va réaliser une rampe toute en bronze pour environ deux ans de travail. Également, on a réalisé il y a peu de temps un ensemble de murs et de bronze pour l'émir du Qatar, à Doha, dans la tour Tipko. À Doha, mais aussi à Shanghai, Moscou, Londres, Chicago, la forge de style voyage à travers le monde pour satisfaire les demandes les plus folles de milliardaires, figurant parmi les 15 plus grosses fortunes de la planète. Pour cela, elle travaille généralement avec des décorateurs et des architectes de renommée, notamment avec celui du groupe LVMH, Moet & See, Louis Vuitton, numéro 1 mondial de luxe, auprès duquel il a fallu faire ses preuves il y a 8 ans. Quand j'ai commencé, j'étais tout seul dans un atelier à côté de New York. Donc forcément, au début, on harcèle parce qu'on a besoin de manger. Donc tous les jours, j'allais voir cet architecte-là avec des échantillons nouveaux. Et un jour, il m'a proposé de faire une petite pièce que j'ai réalisée dans un temps record, une deuxième pièce pareille. Après une table, on a commencé par faire une résidence privée pour lui à Parc Avenue, une deuxième, une troisième. Et maintenant, on est un des principaux fournisseurs en ferronnerie. Avec 6 millions de chiffres d'affaires, dont deux réalisés à Saint-Maquer-en-Mauge, l'entreprise ne manque pas de projets. A la rentrée prochaine, elle ouvrira une galerie d'exposition en plein cœur de Paris, dans le quartier des Marais, afin de présenter son savoir-faire. Sous-titrage Société Radio-Canada